Je ne vais pas rentrer dans les détails sur les distinctions entre comique et humour et je vais employer les deux de manière équivalente. En tout cas ce qui est certain c'est qu'il n'y a pas de définition univoque, de même qu'il n'y a pas d'essence de l'humour, c'est impossible de se dire par un ou deux traits qu'il est possible de le caractériser. La preuve qu'on a c'est que même si on choisit de réduire le comique et l'humour à sa plus petite manifestation, c'est à dire par exemple l'enjeu de provoquer les rires, oui mais quand ça ne marche pas, quand ça ne rit pas, on peut quand même considérer que quelque chose relève de l'humour et que c'est dans la relation qu'il y a avec le rieur ou la rieuse que ça se joue. Donc cette définition universelle elle est absolument impossible et puis un autre élément, et ça on l'a vraiment tous éprouvé, quand en soirée ou au cinéma tout le monde se bidonne devant un film et que vous êtes le seul ou la seule à ne pas rire à ce qui se produit. Donc ce qui montre bien qu'il n'y a pas des procédés là aussi spécifiques qui feraient qu'on appuie sur un petit bouton et pouf, tout le monde est aussitôt bidonné. Donc il n'y a pas de formule simple pour créer de l'humour sur commande et là encore, dans l'intégralité des approches sur l'humour, c'est plutôt une perspective universalisante qui prime, comme par exemple tous les êtres humains rient et à partir de ce principe anthropologique, on en déduirait que puisque tout le monde rit, ce serait finalement le point de départ comme la conclusion, alors que là encore c'est complètement faux. Si on prend le principe des chatouilles, ah bah oui, quand on se fait chatouiller, c'est marrant, on en rigole, etc. Alors ça aussi en fait, on le vérifie dans la pratique, que ça ne marche pas comme ça. Bah oui, au départ, avec votre amoureux ou votre amoureuse, quand il vous fait des chatouilles, c'est assez rigolo, que au bout de 15 ans de mariage quand même, mais ouais, je fais chier avec tes chatouilles. On a la même chose par rapport aux enfants, on peut se dire, nous en France et dans de très nombreux pays, quand on chatouille un enfant, on en rigole, on joue avec lui, etc. Alors qu'en Chine par exemple, où il n'y a pas du tout ce procédé, provoquer des chatouilles, ça ne rentraînera pas les rires, parce que culturellement, ce n'est pas institué. Donc pour créer, pour analyser l'humour, en fait on peut s'appuyer quand même sur différents éléments balises. Les éléments balises, il y a par exemple le rapport aux normes, c'est-à-dire que pour saisir un acte humoristique, il faut être en mesure de percevoir ce dont il est question par rapport aux normes sociales. On vit tous dans la même société, sauf qu'on n'a pas tous les mêmes points de vue sur le monde social, et donc à partir de la position qu'on occupe, on aborde les choses qui ne sont pas de la même manière. Mais il faut quand même connaître les normes. Dans cette salle, si d'un coup... Je ne vais pas prendre cette... Oh, tu m'en fous, ce n'est pas grave. S'il y en a un qui lâche une grosse caisse, c'est un peu bizarre, et on va le regarder bizarrement, parce qu'il n'est pas socialement convenable de le faire. Par contre, la soupe aux choux, énorme succès du cinéma français, aucun problème. C'est même le motif du film. Je me suis toujours demandé comment les mecs qui avaient eu l'idée du scénario étaient arrivés, parce que c'est quand même énorme. Oh, les gars, j'ai une idée, on va faire un scénar, c'est deux vieux qui pètent. Mais même le livre, c'est du roman, c'est quand même hallucinant, ce truc. Incroyable. Bref. L'autre élément indispensable pour analyser l'humour, c'est la question de la distance, puisqu'il est impossible de rire d'un sujet ou d'un objet lorsqu'on est trop impliqué. Ça, on le voit par exemple lorsqu'il y a de très grosses catastrophes du type tsunami. Je ne sais pas si vous vous rappelez le gros tsunami qui avait eu lieu en Asie du Sud-Est. Quand il a eu lieu, il n'a pas eu un certain temps avant que les humoristes s'emparent à nouveau de ce type de sujet, parce qu'on était trop proche. Autre élément, le cadre d'énonciation, c'est-à-dire qui porte l'humour, dans quel cadre, et avec qui. Oui, forcément, l'humour à l'Assemblée n'a pas la même valeur, il n'a pas le même code que l'humour sur une scène, par exemple. Donc, on doit véritablement rejeter tout a priori du type l'humour ne vise qu'à faire rire. Non, l'humour ne vise pas qu'à faire rire, parce que l'humour, ça peut être un outil comme un autre, et il y a encore une diversité des usages. De toute façon, là encore, il y aurait des centaines d'exemples sur les scandales, les procès, les polémies autour de l'humour qui montrent bien que le rire pour le rire, ce n'est jamais aussi simple. L'autre chose, ce serait de considérer que l'humour serait nécessairement transgressif ou subversif. Non, pas du tout. Il y a un humour tout à fait réactionnaire qui se met en place. On peut avoir cette impression par rapport à l'humour télévisuel qui apparaît souvent comme assez lisse, convenable et convenu, mais c'est ce qui correspond au système médiatique, parce que, comme disait Coluche, si c'était vraiment si compliqué, je ne sais plus quelle est la formule, ça ne passerait pas à la télé. Donc, pour prétendre saisir ce qui est humoristique, on doit se départir des typologies, des listes de procédés. Et encore, il y a des bouquins, des petits guides d'humour ou même des bouquins universitaires là-dessus sur toute une typologie. Alors, humour noir, humour machin, humour truc, humour jaune, je ne sais pas quoi. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne nous permet pas de saisir l'acte social de l'humour. Donc, pour lier humour et politique, donc les deux termes de cette conférence débat, on va d'abord poser le fait que les usages de l'humour en politique répondent vraiment à des pratiques variées, qui ne sont pas propres à un bord politique. On le voit facilement sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple des comptes parodiques comme Le Merdia, qui est tenu par des macronistes, ou encore Humour de droite, qui est tenu par des personnes plutôt situées à gauche. Donc, l'humour appartient à tout le monde. Donc, l'acte humoristique, comme toute pratique sociale, elle se comprend toujours en lien avec les projets humoristiques. Tous les humoristes n'ont pas vocation à mettre leur art comique au service d'un projet militant. Il y a des artistes qui le font. Je pense par exemple à Audrey Vernon, à Océan ou à Guy Bedos. Pour eux, c'est un outil. Donc, ils s'appuient sur ça. L'exemple le plus pragmatique de ça, ça reste évidemment Coluche, qui, à un moment donné, se retrouve porte-parole, et donc va porter une parole politique sur scène au nom de tout un groupe qui n'est pas représenté lorsqu'il se présente à la présidence de la République fin 80. L'autre chose par rapport à la compréhension des actes humoristiques, c'est que la très large majorité des humoristes aujourd'hui pratiquent un humour consensuel. Qu'est-ce que c'est que cet humour consensuel ? En fait, c'est un humour qui ne remet jamais en question l'ordre du monde, et donc qui contribue à entretenir le monde tel qu'il est, c'est-à-dire un monde complètement inégalitaire. Et là encore, la télévision contribue grandement à ça. Il suffit de regarder les représentations, quel type de personnages, quel type de scénario sont proposés. Donc, cet humour consensuel, il est lié à mille raisons. Une première raison qui, moi, me paraît centrale, c'est quand même liée aux conditions de travail des artistes aujourd'hui, qui font que, pour pouvoir jouer dans tel théâtre, pour pouvoir passer à telle télévision, passer sur telle radio, il y a différents compromis à faire, parce que quand on n'est pas assez lisse, justement, on se fait écarter avant même d'arriver sur le plateau. Alors ça, ça vaut, comme dans beaucoup d'autres lieux, pratiquer un humour militant et ouvertement engagé est plus délicat que pratiquer l'humour dominant, bien sûr. Avec, néanmoins, en gardant en tête qu'il n'y a rien de figé, là encore, puisque, à des moments, une forme d'humour qui peut être contestataire peut devenir consensuel. Un exemple, lorsque Nicolas Sarkozy était au pouvoir, il y avait un espèce de consensus à être anti-Nicolas Sarkozy. Donc, finalement, en voulant contester, on se retrouvait un peu dans le mainstream de l'humour. Et c'était... Bon, en ce moment, c'est sur Le Pen. Quand on se considère plutôt de gauche, taper sur Le Pen, ça reste évidemment nécessaire, mais c'est devenu convenu, tout le monde le fait. Donc, bon, écoutez les humoristes de France Inter, plutôt que d'aller taper sur certains d'autres qui font... Où il y aurait davantage possibilité de tourner un peu nos représentations, continue à taper dessus. Peut-être que tu pourrais nous en parler, mais sur la voie Asile et Sécurité, il y avait quand même largement de quoi taper, mais les humoristes ne se sont pas vraiment emparés de celles et ceux qui défendaient cette loi. Et là, ça aurait été subversif, puisque c'est eux qui ont le pouvoir actuellement. Et en plus, il aurait pu davantage mettre en valeur ce que vous, vous avez fait à l'Assemblée, c'est-à-dire montrer que les affinités idéologiques entre l'extrême-droite et... Enfin, avec le projet de l'extrême-droite étaient prégnants. D'ailleurs, il n'y a peut-être pas eu de blague, à ce moment-là, dans l'Assemblée. Je ne sais pas. — J'ai tenté. — T'as tenté. Pour la petite histoire, on va faire une petite digression. Du coup, à cet instant, ça te permettra d'ailleurs peut-être de brancher le câble HDMI sur l'ordinateur. Très, très pro ! Je lui ai indiqué discrètement, évidemment, pour ne pas perturber le déroulé. C'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels c'est plus compliqué de faire de l'humour. En tout cas, d'essayer de faire un petit pas de côté pour prêter un sourire, etc. Le premier qui était le plus compliqué, c'était quand même sur l'état d'urgence, la sixième prorogation de l'état d'urgence, où on est sur un sujet sérieux, lutte contre le terrorisme, etc. Et c'était assez compliqué. J'ai quand même réussi à amener quelques sourires dans l'hémicycle avec mon histoire de porte fracassée. Vous savez, je ne sais plus, il y avait une altercation avec Eric Ciotti à l'époque. Il m'a dit, oui, les portes fracassées, on s'en fiche. Je dis, vous, monsieur Ciotti, si demain on fracasse votre porte, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez râler ? Les gens souriaient dans l'hémicycle. Et ceux qui ont regardé la séquence aussi. Et ça a pu permettre de ramener un sujet concret de ce qu'était l'état d'urgence, ce qui a été pour des tas de gens, c'est-à-dire plus de 4300 portes fracassées, avec pas forcément des terroristes derrière. D'ailleurs, assez peu de terroristes derrière ces portes. Et que derrière, il y a quand même un service après-vente qui n'a pas été mis en place. Et voilà. Et donc, par un petit trait d'humour, ça a permis de mettre la focale sur une pratique concrète, sur un sujet plutôt sérieux. Sur asile et immigration, bon, disons que les Républicains nous avaient volé une petite technique qu'on avait mise en place. C'était une sorte de technique de harcèlement du ministre. Vous savez, on pose 20 fois la même question jusqu'à ce qu'on obtienne une réponse. On avait fait ça avec... Je crois que c'était avec Gérald Darmanin, le premier, sur la flat tax, sur combien ça allait coûter, finalement, dans le budget. Et donc, on voulait avoir... Parce qu'il y avait un économiste qui avait dit que ça coûterait bien plus de milliards que prévu. Et puis donc là, les Républicains reprennent la technique et disent, voilà, on a vu dans le journal Le Monde qu'il y avait un plan secret de régularisation des sans-papiers. Bon, alors, si ça avait été vrai, ça aurait été bien. Mais ce n'était pas le cas, mais bon. Et donc, voilà, Madame la ministre, là, c'était Jacqueline Gourault, ministre de l'Intérieur auprès de Gérard Collomb, qui était là et disait, Madame la ministre, pourriez-vous nous dire combien de sans-papiers seront régularisés ? Et puis, hop, ils revenaient tout le temps à la charge. Et puis, ils ont alterné qu'une deuxième question, c'était, est-ce que vous pourriez nous indiquer combien il y a aussi de migrants, de réfugiés qui sont fichés au FSP-RT, ou fichés S ? Encore vous, qui sont terroristes. Les Français ont le droit de savoir, c'est la sécurité, etc. Bon, ça commençait à bien faire, ça faisait déjà deux, trois heures qu'ils tournaient avec la même question. Et puis là, du coup, j'ai fait une petite intervention qui a été un peu remarquée à l'époque, en demandant à la ministre que moi aussi, je voulais des chiffres, qu'on avait le droit de savoir, et je lui demandais combien il y avait de fichiers L, et notamment dans l'Assemblée. Alors, j'ai laissé un petit silence, le silence souvent est très utile à ce moment-là, puisque tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce que c'est les fichiers L ? Et donc, je lui dis, mais vous vous demandez sans doute ce que sont les fichiers L. Mais j'ai dit, vous savez bien, Madame la ministre, les fichiers L pour l'opénisation des esprits. Et il s'est passé plutôt ça dans l'hémicycle, en fait. C'est-à-dire que même les députés d'En Marche, quelques-uns ont applaudi, la plupart ont ri, les députés des Républicains aussi ont ri, parce que, ben voilà, c'était... Et ça a été finalement le bon mot, mais dans le bon contexte aussi, puisque sorti de son contexte, bon, ça fait rire, mais un peu moins quand même. Mais là, ça avait plutôt bien marqué les esprits, et ça avait permis finalement, par cette intervention, de montrer tout le ridicule, de savoir combien il y avait de fichiers S parmi les... Alors voilà, à quoi bon ? Après, on revient sur du sérieux, du concret, de la matière de fond, mais ça a permis aussi, ça permet souvent d'ouvrir, de mettre le pied dans la porte et de reprendre un peu la main aussi dans le débat pour pousser des arguments politiques derrière. Voilà, pour la digression. C'est vrai que ce que tu avais dit là sur la lupénisation des esprits, alors là, typiquement, c'est un... Alors ça fait mouche, bien sûr, puisque déjà, c'est inattendu dans ce type de débat. Et là, pour le coup, ça fait partie aussi des bons mots convenus... Enfin, pas convenus, mais qui sont convenables, pardon, dans ce type d'assemblée. Mais oui, parce qu'on ne peut pas te reprocher une forme de vulgarité ou te renvoyer, te rabaisser, puisqu'à ce moment-là, tu cadres avec ta fonction et avec l'espace aussi. Donc, pour finir, peut-être revenir un petit peu sur les relations entre humour et politique et les points sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse, bien poser aussi que l'acte humoristique, il dépend du point de vue. Alors, point de vue pris comme le regard que porte l'humoriste sur le monde, ainsi que comme vue à partir d'un point, c'est-à-dire de quel point de l'espace social est-ce que je regarde le monde. Alors, un exemple rapide, quand Elie Kaku ou Popek font des blagues sur les Juifs, la teneur de leurs propos ne peut pas être la même que lorsque Dieu donnait le fait, parce qu'ils ne sont pas au même endroit. Et puis, l'acte humoristique dépend également de la nature de la parole qu'on engage, donc en tant que député de la nation. Hugo, même si c'est en dehors de l'hémicycle et même si c'est dans un espèce de cadre semi-privé, si à partir du moment où il y a une caméra dans les parages, sa parole devient publique de toute façon. Et à partir de là, ça serait très difficile de justifier. Non, non, en fait, je parlais pour moi, j'étais simplement avec mes amis. On ne peut plus voir Millot sans penser qu'il est député de la nation. Ça ne marche plus comme ça. Et d'ailleurs, nos adversaires politiques s'en servent très bien. Je pense que tu reviendras là-dessus dans un instant. L'autre élément, ça dépend aussi de la place de l'humour dans la société puisque, donc aujourd'hui, l'humour est absolument partout, dans les médias, dans l'art, dans la publicité, dans la politique. Et il y a donc un humour qui est toléré. C'est l'humour des dominants. Un humour dominant, l'humour sexiste, par exemple. On s'est déversé, on continue à la télévision. Et ça ne fait pas tant de mal que ça. D'ailleurs, il y a, comment dire, étant donné qu'on part sur le principe de la distance, oh, ça va, j'ai encore fait une blague sur les blondes, mais eh, un peu d'humour. L'humour justifierait l'attaque alors que c'est une forme de domination. Une autre blague tolérée, alors la tienne, j'ai souligné qu'elle était chouette aussi parce qu'on est du même bord politique, mais je vais vous en donner une autre qui nous a bien fait grincer les dents, quand même. C'était lorsque François Hollande avait sorti en conférence de presse, il avait parlé des sans-dents. Ah oui. Eh oui. Alors les sans-dents, c'était dans le bouquin, pardon. Donc les sans-dents, en plus c'est écrit, c'est quand même bien. C'est Valérie Triangéla. Eh, qui a repris ses propres qui a été rapporté par Valérie Triangéla. Exactement. Et alors quand on prend cette expression, les sans-dents, en fait, c'est un trait d'esprit. Donc là encore, si on se remet dans une perspective avec nos typologies, on peut l'analyser. C'est un trait d'esprit, les sans-dents font référence aux sans-culottes, bla, bla, bla. Sauf que cette blague, elle marche extrêmement bien lorsqu'on est du même bord que François Hollande, c'est-à-dire... Avec des dents. Un peu parvenu, oui, ben, on a des dents. Et donc, on n'est pas de même classe sociale non plus. Parce que les sans-dents, on sait précisément à qui ça s'adresse. C'est ceux qui ne peuvent pas accéder aux soins. Vous comprenez très bien. Et donc, c'est en ça que ce trait d'esprit de notre point de vue, c'est une insulte. Forcément. La garde, elle avait été très forte à deux fois. Et inversement pour le capitaine de Pédalo. Et le capitaine de Pédalo. Inversement. Ils l'ont mal pris. Merci. Oui, mais je crois qu'il faut prendre un micro pour la caméra qui est au fond. Non, mais c'est pas grave. Christine Lagarde était invitée au maximum de France-Saint-Ler. Non, mais là... Approche-toi, tiens. Vas-y. Approche-toi. Il y a un micro. Il y en a un micro. Très bien. Mais pour revenir sur ce que tu disais au matinel de France-Saint-Ler. D'ailleurs, dans une question de frustration, donc... Merci. Christine Lagarde, interrogée par Demorand, qui faisait remarquer qu'il y avait des pauvres énergétiques et que les Français avaient froid, elle avait répondu qu'ils mettent un cul. Voilà. Voilà. Alors, après... Donc, le problème, c'est que nous, là, après, elle s'est dédouanée de se mépris. Pour méprisant, on est en disant que c'est un peu plus rigolé. Exactement. Voilà. Ça revient précisément à cette fameuse distance qui annulerait les dominations. Et ce qui montre aussi, ça renvoie à la place qu'on occupe. Si on ne rit pas de la blague et proférée, on n'est pas les mêmes camps. Et puis, ça nous rabaisse d'autant plus. Donc, on va discuter aujourd'hui des relations qu'on entretient, qui sont entretenues, entre humour et politique. Et puis, on abordera aussi la question des lieux d'humour, la question des points de vue, la question de l'engagement, puisqu'on ne peut pas les exclure lorsqu'on essaie de comprendre tout ce qui se passe. Alors, donc, on va s'appuyer sur ton expérience, Hugo. Donc, recourir à l'humour en politique est devenu assez courant. Encore, beaucoup de personnalités politiques le font. Est-ce que tu pourrais expliciter un petit peu quel usage, toi, tu fais de l'humour dans ce cadre politique ? J'ai déjà un peu dévoilé les raisons pour lesquelles je pouvais utiliser l'humour tout à l'heure, mais c'est clair que, par exemple, sur un plateau télé, quand vous êtes dans une situation où on vous explique, par exemple, que vous faites une manifestation un 5 mai, par exemple, qui s'appelle la fête à Macron et qu'il y a eu de la casse 4 jours auparavant, le 1er mai, qui est des belles images qui ont été montrées et qu'on vous explique que vous êtes violent, sanguinaire et qu'effectivement, votre président de groupe, en plus, mange des enfants. Évidemment, quand vous utilisez l'humour sur un plateau télé comme celui-là, ça vous rend aussi un peu plus sympathique, un peu moins violent, un peu moins virulent, etc. Et ça rend tout de suite une image aussi de soi, du mouvement et du coup, de notre message politique beaucoup plus acceptable pour l'éditoire et on vient frontalement avec l'image qui essaie d'être véhiculée par nos adversaires. Et là, en l'occurrence, je me souviens d'un échange, c'était sur LCI avec Arlette Chabot. Oui, écoutez, c'est pas moi qui choisit. C'était, bon, elle n'était pas toute seule, c'était vraiment du 5 contre 1, il y avait même un député d'en marche qui était là, qui d'ailleurs, pour la petite parenthèse, est venu me voir deux semaines plus tard à la sortie de l'hémicycle en disant, Hugo, franchement, à ta place, je ne sais pas comment je l'aurais fait. Je me dis, ben écoute, on se débrouille, on fait comme on veut. Et donc, il y avait l'affiche, vous savez, il y avait des affiches qui avaient été faites par le collectif du 5 mai, de la fête à Macron, avec un militant, c'est une affiche de 68 qui avait été refaite avec des légumes, on sait des légumes. Donc, il y en a un, c'était un éditorialiste sur le plateau qui dit, non, mais rendez-vous compte, c'est agressif. Alors, je dis, oui, mais bon, c'est quand même des légumes, quoi. Et puis, vous le dites semi-sérieux comme ça parce que, alors, ils sont tous obligés de sourire autour du plateau, en fait, en réalité, quand ils commencent à sourire, ils ont déjà un peu perdu, de mon point de vue, en l'occurrence. Et ils disent très sérieusement, je lui dis, non, mais en fait, c'est une affiche de mai 68 qui a été revisité. C'est encore pire parce que mai 68, on a vu, il y a eu de la casse, etc. Je dis, oui, bon, je dis, et puis on poursuit un peu la discussion et puis je reviens sur les légumes et je dis, non, mais attendez, on va quand même analyser le niveau de violence parce que je crois que je vois du persil, un oignon. J'ai vu un poireau aussi sur la fiche. Et vous le dites extrêmement sérieusement comme ça. Et donc, il y a Arlette Chabot qui se sent obligé de dire, ah oui, effectivement, il y a un oignon. Je ne suis pas dans le champ de la caméra à ce moment-là, mais si vous regardez le replay, on a sous-titré un peu. J'ajoute même, bon, pour le plaisir, parce que je viens de dire, oui, mais vous savez, l'oignon fait la force. Donc, tout le monde, donc tous les éditorialistes rigolaient sur le plateau, disant, oui, mais bon, quand même, vous êtes violents, ah 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 ah. Voilà. Et donc, là, ça a été vraiment une arme très utile en cette période-là. J'avais enchaîné deux plateaux télé et clairement, tourner les choses à la dérision, c'était, de mon point de vue, à ce moment-là, la meilleure arme qu'on pouvait avoir et qui est une des armes de l'humour pour faire passer nos messages. Et puis, en plus, c'est bien, parce qu'ils nous ont invités sur tous les plateaux pour expliquer qu'il y aurait une grosse manif, tout ça, donc ça a permis de faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui viennent. Donc, je vous rappelle que c'était Emmanuel Macron qui avait allumé le truc d'Australie, justement, en disant que je vous remémore pendant que Benalla, que c'était un bruit. C'est vrai que c'est un très bon exemple. Et alors, peut-être, peut-être qu'on peut diffuser maintenant la vidéo sur la Black Block. Hop, en termes d'orgas, donc je viens d'avoir un petit message de Gérald qui arrive. Tu peux recontextualiser ? Ouais, alors, je recontextualise. Je tourne régulièrement des petites vidéos qu'on a appelées le topo du go, ça venait de ma campagne et qu'on a poursuivies après la campagne, sur un rythme un peu moins régulier pour les raisons que vous savez. C'est que le rythme est un peu effréné à l'Assemblée. Et donc, on est post-1er mai et on est... Donc, après les propos de Gérard Collomb qui explique froidement, dans les quatre jours, un petit sérieux sur le regard d'Arcois quand même, que... Ah oui, mais attendez, si vous voulez pouvoir continuer à manifester, qu'il y ait quand même un droit constitutionnel. C'est vrai, c'est dans la Constitution, quoi. Il faut que les manifestants arrêtent d'être passifs avec les Black Blocs. C'est plus possible. Y'a compris les gens. C'est plus possible, les Black Blocs. Non, mais... Vous voulez continuer à pouvoir manifester ou pas ? Non, mais il est sérieux. Il est ministre de l'Intérieur, quand même. Donc, c'est un truc sérieux, quoi. Et donc, il vous explique que si vous voulez garder le droit de pouvoir manifester et de faire grève, il va falloir mouiller la chemise, quoi. On cherchait un peu sur quel thème, comment j'allais aborder le sujet, là-dessus, ça me semblait tellement scandaleux. Bon, on est peut-être une dizaine de jours quand on publie la vidéo, après le 1er mai. Et je reprends les propos de Gérard Collomb et j'arrive à ma permanence, en fait, avec mon équipe. Je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, et puis là, je dis, bon, c'est pas compliqué, on va expliquer aux gens comment faire pour ne pas être passif. Et je vous montre. qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Je crois que si on veut garder demain le droit de manifester, qui est une liberté fondamentale, il faut que les personnes qui veulent exprimer leur opinion puissent aussi s'opposer aux casseurs, ne pas avoir plus la passivité, être d'un certain point de vue un peu triste, de ceux qui ne se passent. Aujourd'hui, on va faire un petit coup spécial parce que j'ai entendu Gérard Collomb. Gérard Collomb s'inquiète, le sinistre de l'intérieur s'inquiète, le demain, qu'on puisse manifester dans ce pays que le droit fondamental, qui est le droit constitutionnel, de manifester, de faire réel, qui s'est remis en cause par la passivité des manifestants qui, voyant les plaques-bloques, les casseurs, en train de casser, par exemple, une banque, évidemment, ne reproduisez pas ça chez vous. Vous pouvez, par contre, le reproduire en manifestation, c'est d'ailleurs plutôt conseillé, c'est parti. Nous allons neutraliser un grand de la table de cette affaire. Pour la rétaple, vous êtes en manifestation, vous êtes en garde, vous avez un séance, vous voyez le manifestant, vous êtes en train de casser, 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 Encore une méthode, vous lâchez la pancarte et vous y êtes sur une méthode plus douce pour prendre soin à la fois de vous-même mais aussi du tableau. Déjà que vous le désarmez, vous prenez son bras, dès 4 ans, vous remontez dans le bloc, vous le mettez, vous les vendez, 4 fois à vous, c'est bien que vous avez appelé la police, c'est très important à chaque fois la page qu'on appelle d'appuyer la police. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Ce qui est incisif, c'est qu'en les prenant au mot, tu montres véritablement ce qu'ils sont en train de dire, puisque Colomb, ça passe, comme de toute façon il n'y a jamais de contradiction de la part des journalistes, pour leur mettre le nez dans ce qu'ils sont en train de raconter, là, en recourant à l'humour, ça te permet de le faire. Et à la fin, quand même, tu reprends ta casquette de député, alors tu es obligé de bien dire qu'il ne faut pas le faire. Comment tu justifies ça ? Eh bien, parce que si je m'arrêtais juste sur la séquence humoristique, point, sans mettre de fond, vous savez ce qui pourrait arriver et qui arriverait très certainement. Je finirais sur je ne sais trop quel site internet ou médias qui ne veulent pas forcément du bien, expliquerais qu'en plus un député fait le guignol, et qu'en plus il prend ça à la légère alors qu'il y a vraiment des policiers qui se font agresser en manifestation, qu'il y a vraiment des black blocs qui brûlent des McDonald's, etc. Et que, bon, plaisanter sur le sujet, ça ne se fait pas, quoi. OK ? Là, en faisant ça, je me prémunis de tout ça, et en même temps, ça me permet de refaire passer un certain nombre de messages politiques sur le fond. Parce que l'objectif, encore une fois, de faire de l'humour, ce n'est pas juste de faire de l'humour pour faire de l'humour, sinon je serais humoriste. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, je me posais des questions quand j'étais plus jeune. Dans mes archives, j'ai quelques stand-up que j'ai pu faire au lycée, bref, sur de l'humour pur et dur, qui n'étaient pas tellement politiques. Mais là, ce n'est pas l'objet. Et donc, ça me semble déterminant aussi à la fin de pouvoir faire passer ce message politique de fond. Et par ailleurs, je pense, je crois que s'il dit ça dans tous les trucs de management de la Startup Nation, que quand vous faites de l'humour en management, le message passe mieux. Personne est réceptif, elle est dans une situation agréable, le sourire est là, on est apte à recevoir le message. Et donc là, voilà, je vous ai bien conditionné pour que vous puissiez parfaitement recevoir le message, et le message est parfaitement reçu. C'est tant mieux. En plus, vous avez passé un bon moment. Gérard Collomb un peu moins, mais bon, ça, c'est grave pour lui. Et vraiment, après, au-delà de ça, effectivement, là, c'était l'occasion de décortiquer aussi ce qui se dit, parce que sinon, il y a des trucs qui passent comme ça, mais des énormités, et puis plus rien, comme si c'était normal. Donc là, j'ai fait d'une pierre deux coups sur cette situation-là. La vidéo a bien marché. Pour la petite histoire, je l'ai aussi montré à quelques députés de La République En Marche. Bon, j'ai testé quand même, voir si... Ben, ils ont rigolé quand même. Ils ont bien été obligés d'admettre que c'était pas la phrase la plus calibrée, la mieux calibrée du sinistre de l'intérieur. Donc, voilà, l'objectif a été atteint. Et pour le coup, ça s'est décidé un peu sur un coup de tête. Voilà. Et d'ailleurs, celui qui joue le black bloc dans la vidéo est présent dans la salle. Je vais pas le balancer tout de suite, mais je veux le remercier. Voilà. Parce qu'il fait partie de mon équipe. C'est à nous d'attacher parlementaires. On peut aussi saluer le travail des attachés parlementaires qui n'est pas toujours facile, comme vous avez pu le voir. Je fais un tout petit insert. Il y a Gérald de Daon qui est à l'entrée. Est-ce que quelqu'un pour aller chercher ? Je pense que ça vous gagnera du temps, en fait. C'est quelqu'un qui est près de la porte, peut aller, peut descendre parce que la salle Andoum 1, le temps qu'il rentre et qu'il la trouve, on va... Merci beaucoup. Oui, il faut juste prendre le micro, s'il te plaît, qui est ici. Ça marche ? Est-ce que tu te permets de faire de l'humour, la position que tu as, monsieur le député ? Est-ce que tu peux pas admettre que Gérard Collor a le droit aussi de faire de l'humour ? En fait, l'humour, c'est un certain nombre de ressorts. Vous le savez vous-même, je suis sûr qu'il y en a plein dans la salle qui disent « Non, mais moi, je ne sais pas raconter les blagues. C'est parce que je ne le sens pas, ce n'est pas drôle. » Alors, la même chose racontée par deux personnes, en fonction de la manière dont elle va être racontée, le petit silence, le machin, les mimiques du visage, etc. vont donner ou pas à voir si c'est de l'humour ou pas. Là, il faisait peur, là, quand même. Non, enfin, je veux dire, il était... Oui, mais surtout, il n'est pas dans une posture d'humouriste. Lui, il est dans sa fonction de sinistre. Oui. Donc, à partir de là, il ne le fait pas. Et puis, bien sûr, tu as raison, l'humour n'appartient pas à la France Insoumise ni à d'autres groupes plutôt à gauche. Mais il l'a fait. Il l'a fait de l'humour. Il a fait de l'humour, lui aussi. Non, mais il a fait de l'humour au Sénat. Et très sérieusement, de son point de vue, c'était de l'humour. En disant « Non, mais attendez, les migrants font du benchmark pour venir en Europe, quand ils comparent les différents pays européens, etc. » Du benchmark, alors, en français, le terme, c'est « parangonnage ». Bon, je ne sais pas si ça vous avance beaucoup plus, mais ça veut dire qu'on compare. On compare des situations, des comparaisons, en fait. Vous savez, le benchmark, souvent, ça se fait aussi sur l'électroménager. Vous savez, vous avez plusieurs. On a chopé la salle, c'est bon. C'est vrai, c'est vrai. J'ai toujours une première partie. Tu sais, moi. On va te laisser, voilà, t'installer à l'hiver. Ah non, c'est vrai. Peut-être juste pour plonger sur ce point. Ça fait de la SNCF, encore. C'est marrant, c'est bon. Ça ne va pas s'arranger, hein. Non, mais carrément, on m'a dit que le train avait déraillé hier. J'ai eu de la chance, mais c'est quoi ? Bonjour. C'est un gars ? Non ? Alors, bon, voilà. Ça va. Je ne sais pas du tout ce que vous avez dit avant. Je vais raccrocher. Des choses sérieuses, j'imagine ? On s'est plutôt appuyé sur l'expérience d'Hugo. Donc, d'avoir quelqu'un qui est dans le monde de la politique, et voir comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'humour pour faire passer des messages, pour faire passer un programme aussi. Donc, eh bien, transition maintenant d'un autre versant, parce que toi, l'humour, c'est ton métier. Oui, je conçois que certaines choses politiques fassent de l'humour une deuxième carrière, quasiment. Mais c'est vrai que l'humour, en général, souligne le ridicule et l'insignifiant. Et c'est vrai que c'est donc souvent un redoutable instrument, je dirais, du jugement social, et puis tout simplement d'exutoires politiques. L'intérêt de l'humour tient aussi souvent à l'ambiguïté, je dirais, de ses effets, parce que l'humour, c'est peut-être aussi une forme de catharsie. Il peut être apprécié comme une respiration nécessaire à l'intérieur de cadres existants, parfois pour mieux les renforcer, comme vous avez certainement dû en parler juste avant. Et quand on fait, comme moi, de l'humour politique, c'est-à-dire quand on essaie de faire réfléchir tout en essayant de faire rire, avec beaucoup de l'estime, bien sûr, soit sur la politique politicienne, soit carrément sur des sujets, des vrais sujets politiques de fond, eh bien l'humour, en l'occurrence, devient une forme de contestation, pour moi, et qui prend une dimension particulière, surtout, j'ai remarqué, en période électorale, qui, puisque souvent, c'est une période, évidemment, où tous les médias ont les yeux arrivés sur ceux qui postulent à l'Union UG, mais aussi, je remarque souvent que l'humour politique prend une dimension importante à des moments où les contre-pouvoirs tombent. Moi, j'ai été remercié de France Inter, parce qu'on est plus licencié, on dit remercier, c'est plus poli, et moi aussi. Il y est éloigné pour les migrants. Oui, et j'ai remarqué que, quand c'est arrivé, en tous les cas, souvent, c'était... Enfin, je ne suis pas le seul à avoir été censuré, il y en a eu plein d'autres avant moi, et il y en a d'autres encore, mais souvent, ça arrive dans des moments où les contre-pouvoirs tombent. En tous les cas, la France est actuellement classée 33e pays dans le classement mondial de la liberté d'expression. C'est tout cher, c'est vraiment... C'est formidable. Mais en période électorale, j'ai remarqué aussi que quand j'ai fait des canulars téléphoniques, où j'ai piégé des personnalités politiques, que ce soit Seguin-Royal ou Nadine Morano, par exemple, on ne prendra qu'elle, pour exemple, des grandes humoristes, on voit qu'il y a eu un retentissement à chaque fois assez important qui pratiquement même m'a dépassé, puisque ça a été repris par la classe politique elle-même, et que d'un coup, là, en tant qu'humoriste, je suis passé de la page culture à la une, souvent, de l'actualité. Alors, c'est vrai que l'humor politique s'oppose à des codes existants, et aussi, parfois, il en propose d'autres. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, moi, en tous les cas, ma position d'observateur de la politique est devenue de plus en plus inconfortable, et que j'ai voulu non seulement soutenir les hommes politiques en tant que citoyens et personnalités publiques, mais donc des personnalités différentes. J'ai cru à une époque à François Hollande. Voilà, je me suis revenu, mais je ne suis pas le seul. Non, mais bon, voilà. En tous les cas, j'espérais que la gauche revienne au pouvoir. Donc, j'ai même participé, figurez-vous, à l'élaboration de fiches pour le débat de François Hollande avec Nicolas Sarkozy. C'est un petit... Moi, président, on n'avait pas formulé exactement tout à fait ça comme ça, avec mon co-auteur, Vincent Martini, qui est directeur, qui est docteur en sciences politiques, maintenant, il est ancien à Sciences Po. Mais on n'était pas loin en tout cas de cette formule, et il s'en est beaucoup inspiré. J'ai soutenu ensuite, évidemment, Jean-Luc Mélenchon, mais j'ai aussi participé à l'élaboration du programme d'Avenir en commun, que vous connaissez bien, avec une cible république en ligne de mire, parce que c'est quelque chose qui, sur le plan politique, je trouvais, était vraiment innovant. Et pour finalement entrer moi-même en politique en essayant de me présenter à une élection, je voulais voir aussi ce que ça faisait. C'est bien beau de critiquer, mais c'est intéressant aussi de voir ce que ça fait lorsqu'on se présente soi-même à une élection, d'autant que je pensais que ma notoriété, entre guillemets, pouvait être un avantage dans une circonscription difficile. Ce qui était le cas, puisque je me suis présenté en cette circonscription des Hauts-de-Seine, face à un Pierre Santini sortant, qui n'est pas dénué du mot, et où le front de gauche avait fait... Pardon ? Il a fait voter les morts. Ça, je ne sais pas, mais lui, il est presque... En tous les cas, il ne s'est pas... Mais il n'a pas pu se présenter cette fois-ci. Vous savez, il y a eu cumulé des mandats et tout ça. Mais donc, il était quand même en deuxième ligne. Et donc, c'était une très bonne expérience. Le front de gauche, en 2014, là-bas, avait fait 5%. Donc, c'était quand même tendu, risqué. J'ai quand même réussi à faire, quant à moi, sous l'étiquette de la France Insoumise, près de 9%. En 2017, donc, c'est pas mal. Là où... J'avais fait 9% dans la fois, près d'avant. La fois d'avant. En 2012. En 2017, je suis élu. 2022, c'est bon. En tous les cas, personne d'autre n'avait voulu s'y risquer là-bas. Et ça a été un vrai combat politique de terrain. C'est vrai que j'ai discuté sur place avec les communistes, avec plein de gens. Enfin, c'était vraiment très, très, très difficile. Beaucoup de gens sur place ne comprenaient pas trop ce que moi, je venais faire là, etc. D'autres voyaient ça comme plutôt de bonne augure. Et finalement, je suis assez fier d'avoir participé à faire un petit peu bouger les lignes là-bas et d'avoir fait un nombre surtout de voix qui rapporte désormais chaque année de l'argent au mouvement de la France Insoumise. Et ce, pendant 5 ans. Quand ils feront le premier versement. Oui, quand ils feront le premier versement. En tous les cas, c'est la règle. Moi, je ne la connaissais pas et je trouve ça formidable. Donc, en tous les cas, je préfère un résultat de la sorte plutôt que d'avoir à rembourser des frais de campagne si je n'avais pas fait ces 5%, ce qui aurait été fort probable. Et je peux vous dire qu'on passe par des moments assez difficiles le soir du scrutin lorsqu'on reçoit les résultats guichets de vote par guichet de vote. On se dit, on calcule, on se dit « Oh là là, je ne suis toujours pas à 5% je ne suis toujours pas à 5% ». Ça devient compliqué parce qu'on a fait un crédit, évidemment. Enfin, voilà, bref. Et puis finalement, ça s'est bien passé, heureusement. Et puis pour revenir à ce thème de l'humour et de la politique, je dirais qu'entre l'humour et la politique, la frontière est de plus en plus infime à plusieurs titres. La réalité, moi je trouve surtout, rattrape toujours la fiction. C'est, à titre d'exemple, François Hollande, dont j'ai lu le bouquin « Les leçons du pouvoir ». J'ai été assez surpris de tomber sur son dernier paragraphe qui s'appelait, enfin, un de ses derniers paragraphe qui s'appelait « Le mariage pour tous, sauf pour moi ». Ce qui est très drôle. Et ce qui était l'une des phrases de mon siège que je faisais en l'imitant pendant deux ans auparavant. j'ai constaté aussi que Cambadélis, donc, M. PS, a affirmé à Jean-Jacques Bourdin sur BFM en direct que s'il avait refusé de prendre au téléphone Nicolas Sarkozy, c'est parce qu'il était persuadé que c'était moi qui essayais de faire une blague. C'est assez impressionnant quand vous êtes dans votre fauteuil comme ça, vous regardez la télévision, vous entendez ça, vous vous dites « Mais c'est pas possible ». Et donc, en fait, quelque part, l'humour peut être aussi une forme de pouvoir. On a souvent dit d'ailleurs que les guignols avaient largement participé à l'élection de Chirac en 1884. C'est vrai qu'on se souvient de cette image assez hallucinante, moi, je m'en souviens, de la jeunesse chiracienne qui brandissait le portrait du Chirac guignol. Avec le goût « Manger les pauvres », c'est assez dingueur. C'était disruptif à l'époque. C'était, pardon ? C'était disruptif à l'époque. Oui, mais que ce soit dans les guignols, dans Charlie Hebdo ou face à leurs imitateurs dans les matinales dans l'émission de radio, souvent, les politiciens se mettent du côté des rieurs, principalement pour aller chercher certainement un capital sympathique chez des éditeurs qui sont peut-être moins accessibles que d'habitude. et en ce qui concerne les canulards, c'est vraiment un cas particulier parce que ce sont des pièges dans lesquels ils tombent et là, c'est beaucoup des cas parce que c'est ce qu'ils disent en répondant face à une fausse situation qui est mise en avant et ce sont donc tout de même leurs propres propos et non pas leurs discours caricaturés. Du coup, là, le canular devient une vraie arme politique aussi et c'est peut-être pour ça que ça m'a plu d'en faire. Ce qui m'a souvent d'ailleurs un peu été reproché mais en tous les cas, le scénario s'adapte à l'honorabilité de la personne que vous avez au bout du fil et si c'est un salaud, on voit que c'est un salaud. Si c'est quelqu'un de bien, on devine tout de suite que c'est quelqu'un de bien. Et pour autant, en 150 canulars que j'ai diffusés, j'en ai fait à peu près 500 mais j'en ai diffusé 150 parce que beaucoup de canulars étaient pour moi indiffusables parce que ça touchait souvent à la vie privée. Les gens n'hésitent pas à se confier. Donc voilà, en général, quand c'est de la vie privée, je ne diffuse pas. Mais en tous les cas, en 150 canulars diffusés, je n'ai eu qu'une seule fois une tentative de procès avec Nadine Borano. Mais ça, c'est une gloire. Mais c'est vrai que c'est un peu une gloire aussi lorsque je l'ai puégé avec un bol de Louis Galliou. après qu'elle ait répondu quand même dans un contexte, c'est toujours ça, avec un noir téléphonique, ça marche dans des contextes particuliers. Après qu'elle ait répondu à une interview dans le journal Minute où elle allait clairement flirter avec l'électorat avec l'extrême droite dont elle avait besoin à ce moment-là. C'était... Lors de notre conversation, elle s'est montrée ouverte à la discussion avec le Front National en reconnaissant du talent à Marine Le Pen et en rappelant que la droite et la gauche, ce n'est pas pareil, que la gauche allait mettre la France dans une émerde pas possible et qu'elle, évidemment, elle n'avait pas envie, puisque la gauche allait remettre le droit de vote aux étrangers, elle n'avait pas envie que chez elle, ça devait le Liban. Pourquoi le Liban ? À la suite de la conversation téléphonique, donc ça fait évidemment raconter, enfin bon, etc., elle a cru bon de devoir se justifier en disant à la radio sur Europe 1 qu'elle n'était pas raciste. Elle a précisé, elle a dit « Je ne suis pas raciste, la preuve, ma meilleure amie qui est le chavier le plus noir qu'une à la France. » C'est drôle. Non, c'est pas raciste. Elle a évidemment c'était pire. Le lendemain, elle est revenue sur la même émission, elle a dit « Mais arrêtez, lâchez-moi avec le racisme. Vous voulez une autre preuve que je ne suis pas raciste ? Ok, mon plat préféré c'est le couscous. » Alors, elle a carrément pu ajouter que quand elle mangeait de Ragi-Dibus, ses préférés c'est les noirs. Enfin bref, c'était... Là, la barre est haute dans le milieu comique. Moi, personnellement, j'ai diffusé cette conversation à 48 heures avant le second tour des législatives. Alors bon, elle était déjà en balottage défavorable et elle a perdu l'élection en ce second tour également et elle a essayé de m'attaquer pour plusieurs choses. Elle a d'abord essayé d'attaquer pour atteinte à la vie privée et c'est là où je craignais le plus en fait parce que je me suis dit « Si jamais ça, ça page, ça va créer un précédent et une jurisprudence et après je ne pourrais plus faire une art téléphonique du tout. » Sauf que le tribunal a précisé qu'elle n'était pas obligée de répondre au téléphone ni de parler à un dirigeant du Front National ce qui n'a pas manqué d'ailleurs de rappeler François Fillon en personne. Elle estimait aussi que j'avais fait preuve d'usurpation d'identité sauf qu'en fait le tribunal Je n'avais pas de brassard police. Je n'avais pas de brassard police. Et en plus l'usurpation d'identité en fait n'est un délit reconnu en tous les cas comme tel sur le plan juridique que lorsqu'on commet vraiment un délit en usurpant une entité comme pour détourner de l'argent par exemple. Et enfin comme elle a perdu au pénal et aux civils elle a tenté un recours au conseil constitutionnel en prétextant que mon cabinet constitue un détournement du suffrage électoral et qu'il fallait refaire l'électorale. Ah non mais elle est drôle là. Elle voulait reperdre en fait. Elle voulait reperdre une deuxième fois peut-être. En tous les cas le conseil constitutionnel évidemment n'a pas validé ça. Personne ne pouvant attester par exemple qu'il avait changé d'avis pour ne plus voter pour elle suite à la diffusion du cabinet. Pourtant en tous les cas c'est bien l'argument qu'elle a avancé et elle l'a fait en plein direct au JT de 20h le soir de l'élection. Donc ça ça fait bizarre aussi à son téléphone quand vous regardez les résultats et que tout d'un coup vous avez Nadine Morano qui arrive et qui a tous les micros sur elle et qui a dit oui oui j'ai perdu mais si j'ai perdu c'est de la faute du cabinet de Gérald Daran. Ça ça fait bizarre quand on est humoriste on se dit waouh c'est bien de moi qu'elle parle là donc là le téléphone n'arrête pas de sonner on va recevoir les félicitations Manuel Valls. C'est le rôle. Louis Avio a dit que lui aussi il a été interviewé il a dit non non mais moi aussi je vais porter plainte contre Gérald Daran et finalement il n'a pas fait au même titre d'ailleurs que lorsqu'à propos des 500 000 euros sur le compte de Claude Guillon avec la voix de Manuel Valls j'ai piégé Patrick Devey-Jean qui lui ce dernier m'a confirmé que l'argent ne venait pas des tableaux et bien non seulement ça a déclenché une perquisition le lendemain de la diffusion contre Gérald chez Claude Guillon mais Devey-Jean qui devait porter plainte contre moi ne l'a pas fait car évidemment il n'y avait aucune diffamation et on a pu le voir ensuite par rapport à la condamnation de Céline Guillon du coup pour ceux qui sont piégés les canulars c'est pas comme passer dans une émission divertissement ou humoristique une émission à laquelle elle participe de plus en plus il faut bien l'avouer les politiciens que ce soit auprès Diane Barthez ils sont en train d'envoyer en France mais aussi dans les talk shows aux Etats-Unis on n'a rien inventé et si si vous voulez ce genre d'émissions servent les participants de la classe dirigeante à montrer qu'ils sont capables d'autodérision les canulars téléphoniques en revanche sont à l'opposé de ça parce que les politiques piégées ne maîtrisent rien à commencer par eux-mêmes Ségolène Royal je pense encore à elle m'a consacré quand même deux pages dans son livre quatre pages 91-92 c'est une fierté quand même deux pages c'est énorme et alors comme c'était assez drôle parce que on ne peut pas acheter que les deux pages on ne peut pas acheter que les deux pages c'est une consécration quand même c'est vrai c'est vraiment fou et c'est d'ailleurs petite parenthèse pour Ségolène Royal je pense à elle parce que je suis le même temps je me suis retrouvé une fois dans un train avec Ségolène Royal c'était à Chateau je crois j'avais fait une représentation la veille et je monte dans le train et donc il y avait énormément de monde dans le wagon on faisait la cuire et tout et donc je m'assois en attendant que tout le monde dépose ses bagnages etc et quelqu'un me tape sur l'épaule je me retourne et c'était Ségolène Royal elle me dit vous êtes assise à ma place j'ai dit ah bah oui je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu et en fait effectivement je regarde et tout et donc moi je regarde où est ma place et j'étais en face et donc je m'assois en face d'elle elle pose tous ses dossiers ils se sont regardés derrière et je me dis bon depuis le temps on va peut-être quand même engager la conversation on va peut-être s'expliquer sur ce cas-là pour en rappel je l'avais piégée au moment où elle s'était exprimée au propos de la souveraineté du Québec en 2007 elle avait dit ce serait bien que le Québec soit libre en fait et donc en fait ça avait fait un tollé là-bas donc moi je l'avais appelée avec la voix de Jean Charest en lui disant vous n'avez pas compte c'est comme si moi je venais en France puis je disais il faudrait que la curse soit dépendante puis elle m'a dit vous savez les français ne me seraient pas contre enfin bon bref ça avait été assez drôle parce que du coup ça a créé un truc de pas possible Nicolas Sarkozy avait repris le truc en plein dans la campagne il avait dit écoutez moi si j'ai vraiment un responsable dans notre pays en vue je vais être beaucoup plus précautionné et puis la Corse ça doit rester français alors c'était fou c'était fou parce que dans le monde ils avaient titré le camion de Gérald Dahan replace le débat Corse au centre de la campagne c'était complètement fou ce soir et donc elle a perdu 7 points dans les sondages enfin oui c'est de votre faute et puis en plus comme j'avais fait un cadenas à Nicolas Sarkozy quelques mots au bar à rond mais que Sarkozy avait eu cette intelligence si on peut dire de m'inviter pour me féliciter en public donc elle avait dit oui mais en fait voilà c'est Nicolas Sarkozy qui a commandé à gérer l'intervention et qui a une marque et complètement parano et donc elle avait dit donc que j'avais chauffé soi-disant les salles de Nicolas Sarkozy alors que j'étais juste présent au moment il m'a félicité et où il a eu en fait un fair play assez sympa et donc voilà elle ne savait même pas que je militais au parti socialiste donc bref mais moi par contre ce qu'elle m'avait dit m'avait beaucoup impacté parce que beaucoup de gens avaient cru du coup ce qu'elle disait et c'est à partir de là d'ailleurs que j'ai officiellement donc elle m'a rendu service dit ouvertement mes idées politiques pour que ce soit bien clair en tous les cas c'est vrai que avec les cannes larges mais les hommes politiques ou les femmes politiques à rude épreuve et aujourd'hui c'est vrai que moi personnellement je ne suis pas le seul je regrette que les marionnettes des lignons ne soient plus diffusées en cripté ou non sur le canal plus mais force est de constater que les vrais lignons sont toujours là en vrai en chère et en hausse sur toutes les chaînes les cannes larges donc deviennent complexes à réaliser parce que les politiciens se piègent eux-mêmes que ce soit que les actes et nous Sarkozy, Bismuth et les autres ils ont souvent fait les frais des discussions téléphoniques qui ont enregistré aujourd'hui tout le monde a un enregistreur sur lui et les politiques ont donc leurs moindres faits et gestes scrutés en permanence on est hélas donc dans une politique spectacle une politique la communication surtout de la politique et on n'est plus pour moi dans la vraie politique souvent et comme je disais qu'il arrêterait de faire la politique lorsque les politiques arrêteront de faire rien que lui je ne suis pas heureusement n'est plus là mais les clowns eux-mêmes ils ont mis la France en tous les cas dans un sacré cirque depuis près de 40 ans plus rien ne se décide réellement ailleurs que par le marché un petit peu je pense encore au Parlement européen du tout l'importance des prochaines élections c'est la raison tous les cas pour lesquels moi je rie évidemment toujours des politiciens mais je ne plaisante plus vraiment avec la politique sérieuse qui est l'affaire je pense de chaque citoyen que je considère qu'il est urgent de faire de la politique chacun à son niveau et que les élus soient les plus représentatifs possibles parce que bon c'est quand même tout ça avec notre argent et puis ça nous fait rire de moins en moins alors ce que je vous propose c'est que je vais vous poser une seule question puisqu'il y a toujours un milliard de questions dans la salle lorsqu'il s'agit de ce type de sujet comme ça on pourra faire circuler alors c'est une question qui s'adresse à tous les deux puisque étant donné que vous êtes dans l'opposition au pouvoir en tout cas en ce moment dans votre sens ça changera mais donc vous êtes dans une posture de contestation et une des fonctions du comique aussi ça peut être d'avoir une fonction critique voilà donc la critique c'est à dire de montrer d'autres types de vérité d'autres alternatives voire même de créer d'autres modèles de représentation alors avec les canulards c'est un peu plus franc parce que toi tu vas chercher la vérité directement de la part des interlocuteurs et des interlocutrices mais on peut peut-être parler aussi de la scène là tu peux proposer ça et puis la question pour vous ce sera aussi de se demander comment tu envisages ça puisque l'avenir en commun est un programme critique puisque c'est un programme alternatif donc comment tu peux le doser cette part critique tu veux répondre en premier non vas-y alors en fait parce que du coup la question c'est la fonction critique la fonction critique oui bah j'en ai bien pas parlé mais c'est c'est une fonction oui qui est critique non je pense c'est une bonne question non non pardon je vais repréciser pas oui défaut des universitaires on pose des questions non non la question c'est plutôt d'aller du côté de la scène maintenant parce que dans les canulards c'est une vérité qui t'arrive voilà que tu suscites alors qu'en scène tu as le temps d'incarner les personnages et de montrer oui mais c'est vrai que du coup c'est pour ça aussi que j'adore la scène évidemment c'est un terrain de un terrain de co-direction parce qu'on est en liberté totale alors qu'à la radio souvent on est censuré mais sur scène en fait ça reste de la caricature c'est à dire que même quand j'inite Mélenchon ce qui fonctionne c'est quand je fais au revoir je vais la crier comme je vais hop à regarder les gens à devenir caricatural très 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 fort donc on retient moins c'est moins subtil je pense lorsqu'on est dans dans de la scène que lorsqu'on est sur une conversation téléphonique longue où on imite quelqu'un et où là on est vraiment dans la justesse dans la syntaxe et on peut obtenir des informations mais surtout on voit comment une personne essaie de se débrouiller dans une situation hyper gênante souvent d'ailleurs je mets les gens dans un contexte où il doit d'abord accepter de rendre un service en disant oui bien sûr et après je leur détaille le service et là ils rendent compte que c'est inacceptable et c'est ça qui est drôle c'est de voir comment ils vont essayer de s'en sortir ou pas donc c'est beaucoup plus moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant sur le plan politique en tout cas maintenant sur scène c'est souvent des grosses ficelles parce qu'il faut faire rire les gens ne viennent pas là à un meeting donc on sort la grosse artigrée louande quand je faisais Sarkozy j'hésitais pas à le faire à genoux alors que Hollande est quasiment petit c'est ça mais quand je faisais François Hollande évidemment je faisais un personnage souvent intéressant mais qui ne finissait pas ses phrases alors que c'est plutôt quelqu'un dérudi et qui a le sens de la répartie et qui est beaucoup moins bête d'ailleurs qu'il n'en a pas l'air c'est le plus dangereux mais oui oui de cette façon les clowns sur scène sont là sont des sortes de bouffons du roi et on n'a jamais cette appellation bouffons du roi n'a jamais eu autant de sens qu'en ce moment parce que vraiment on a un Emmanuel Macron monarque s'il en est et alors c'est formidable et Emmanuel Macron j'ai eu beaucoup de mal souvent on me dit comment vous allez faire pour caricaturer le nouveau à chaque fois on se dit ah ça va être compliqué et en fait il y a une matière telle que c'est un régal il n'y a pas seulement le défaut de prononciation il y a toute façon de se tenir de regarder les gens de haut enfin bon voilà c'est assez intéressant pour les cas sur le plan du sketch à mon avis c'est moins drôle là on est parti pour le premier refrain incroyable en fait ce qu'on se rend compte en imitant les présidents sur scène c'est que le pire n'est jamais décevant c'est qu'à chaque fois on se dit on se dit c'est pas possible on pourra pas avoir un président pire et puis finalement si au point qu'on en arrive presque à regretter le précédent à chaque fois c'est qu'après c'est vrai quand Sarkozy est arrivé on se dit en fait Chirac était pas mal et quand Hollande est arrivé on se dit merde Sarkozy était plus dynamique en fait et là depuis que Macron est là on se dit Hollande était peut-être plus raisonnable je sais pas ce qu'on va se dire au prochain mais je crains le pire ouais 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 bah oui mais vraiment l'abord je pense pas que ça puisse passer par une élection malheureusement j'ai l'impression que ça va on va arriver à une sorte de révolution à un moment donné parce que parce que c'est plus possible c'est le collège qui disait ça encore il disait voter si ça servait à quelque chose ce serait interdit et je commence je commence sérieusement alors que c'était pas mon point de vue je commence à me demander s'il n'avait pas raison c'est-à-dire que les le fonctionnement des scrutins est tel que en fait l'abstention fait le jeu de gens qui au final ne représentent qu'une infime partie du peuple et de de taxer les insoumis de populistes alors qu'en fait on ne fait que refléter ce que pense justement le peuple je pense que c'est vraiment un avalien donc je pense que le peuple à un moment donné de toute façon reprend toujours la parole malheureusement souvent dans des conditions un peu brutales et là je pense qu'on on est dans une situation politique où la brutalité c'est vraiment les réformes donc en fait le boomerang que ces gens-là vont prendre je pense sera terrible je pense que l'arrivée de Macron au pouvoir a été une forme quand même de coup de balai par rapport à toute l'ancienne classe politique mais je pense que ce qui va se passer prochainement pour la prise de pouvoir risque d'être beaucoup plus fort même physiquement je crains ça en tout cas malheureusement tu parles de Coluche et alors justement lui a été un de ceux qui ont pu montrer d'autres types de vérités qui étaient établies et c'est aussi une fonction que peuvent avoir les artistes de se décaler légèrement par rapport au monde et de le montrer d'une autre lui carrément il a carrément une loi qui porte son nom oui c'est plus tard mais c'est formidable il a fait vraiment de la politique comme la vraie politique humaniste comme il a montré un exemple que peu d'hommes politiques il y a peu d'hommes politiques qui sont à la hauteur de ce qu'a pu faire Coluche oui pour abonner dans ton sens c'est vrai qu'on sait jamais moi je me prépare aussi à l'éventualité où ça passerait pas par les urnes j'ai fait un stage dans la gendarmerie nationale pour ceux qui l'ont marqué ça finit en canard enchaîné vous savez j'ai un gros fusil d'assaut un casse-réfusière balistique et pour la petite anecdote ils ont ressorti ça d'un tweet que j'avais fait deux mois et demi avant deux mois et demi avant en fait c'est le 1er mai c'est après le 1er mai justement pour réagir au propos de Gérard Collomb ça venait en complément de la vidéo que vous avez vue tout à l'heure et je lui disais que ça y est Gérard je suis prêt à aller à la prochaine manif pour neutraliser les Black Blocs je suis armé jusqu'aux dents ils vont voir ce qu'ils vont voir et ça a été retourné contre moi enfin plus ou moins non moi je comprends ton point de vue sur lequel tu viens de conclure néanmoins j'aimerais bien quand même qu'on fasse ça avec des bulletins d'ordre parce que c'est quand même un peu plus tranquille voilà on verra les événements seront ce qu'ils sont c'est clair que l'humour quand on fait de la politique vous savez finalement quand on cherche à faire des slogans par exemple c'est un peu comme les publicitaires l'humour souvent c'est un bon moyen d'accroche d'attirer les gens et quand on cherche la bonne punchline comme on dit souvent c'est le bon mot qui va faire mouche qui va donner à voir un caractère aussi subversif finalement et attirer largement les gens globalement je pense que l'humour et en fait son côté joyeux parce que quand on parle d'humour on parle de rire ça fait du bien ça fait plaisir on est content de rire ce côté joyeux et festif qu'on a pu retrouver dans les manifestations du 5 mai ou du 26 c'est aussi ça qui doit être une part de notre identité politique dire voilà on n'est pas juste les rieurs on est aussi les joyeux pour donner envie entraîner et voir un autre monde qui soit pas amorose avec la fin du mois difficile avec la retraite qui continue de s'allonger où on ne sait même pas si on va avoir une retraite dans ma famille ou des potes qui me disent de toute façon Hugo toi t'en auras pas j'ai dit attendez j'essaye de me bagarrer j'ai fait tout ça pour que je puisse en avoir une peut-être que mes parents ils sont à la retraite peut-être que mes grands frères n'en auront pas mais moi j'espère en gros j'ai 30 il rallonge ça ça fait combien 34 ans pour essayer de faire passer la retraite à 40 ans bon voilà donc vraiment y compris vous savez je reprends une anecdote dans l'hémicycle sur immigration et asile encore une fois parce que c'est des thèmes sérieux sur lesquels on a pu réussir à un moment donné à essayer de faire passer à notre message il y a un truc qui semblait comme étant une évidence parce que c'est le numérique vous savez il faut être dans l'air du temps tout ça donc il faut qu'on puisse développer la visioconférence pour les juges qui puissent recevoir en visioconférence donc vous en faites les plus recevoir physiquement les personnes qui sont placées dans les centres de rétention administrative pour ne pas avoir à se déplacer faire un peu plus de rendement de cadence et ne pas embêter les policiers qui doivent les amener jusqu'au tribunal devant le juge des libertés de la détention notamment pour prolonger la durée de rétention donc sujet assez sérieux et ils disent voilà la visioconférence pour toutes ces raisons là et puis en plus les escortes de policiers ça coûte de l'argent que pense le contribuable mais l'argent tout petit ça calme tout le monde et donc j'ai défendu un amendement qui s'opposait à l'extension sans limite comme ça de la visioconférence en plus on a été sympa on a dit dans certains cas de figure ça peut être utile genre il y a de la neige partout vous pouvez pas circuler vous êtes content de pouvoir faire quand même le truc en visioconférence parce que si vous décalez le délai de jugement la personne après en attendant elle reste dans le centre de rétention il y a des moments où ça peut être utile et j'ai dit en fait la manière dont j'ai trouvé parce qu'on avait fait plusieurs amendements où ça a été le plus percutant où j'avais essayé un peu capter l'attention dans l'hémicycle ou à l'extérieur de l'hémicycle c'est quand j'ai proposé là c'était Gérard Collomb encore une fois je lui ai dit mais monsieur le ministre c'est une super idée franchement c'est génial la visioconférence en plus moi dans mon ancien boulot on faisait des visios régulièrement dans le monde militant on fait ça on pratique ça régulièrement parce qu'on ne peut pas faire les quatre coins de la France bon voilà non franchement c'est une super idée et d'ailleurs je vous propose tout de suite de mettre en pratique de faire des économies parce que quand vous vous déplacez monsieur le ministre vous venez avec toute votre escorte c'est un coup de de l'argent les policiers qui vous accompagnent tout ça puis en plus on vous prend de votre temps pendant que vous êtes là dans l'hémicycle vous n'êtes pas sur le terrain auprès des français à défendre la veuve et l'orphelin donc je vous propose dès demain écoutez là il y a un grand écran dans l'hémicycle on prend un vidéoprojecteur vous prenez votre téléphone on fait un appel visio puis voilà vous suivez vous mettez une oreillette vous suivez les amendements puis quelqu'un de votre cabinet vous fera signe quand vous fera lire la petite fiche et puis voilà qu'est-ce que vous en pensez ? non on peut faire ça et donc bon là ils ne m'ont pas répondu mais ça montrait aussi tout le côté à ce moment là si c'est possible pour un juge dans un centre de l'attention administrative pour une personne qui vient de fuir son pays qui vient de traverser la Méditerranée la moitié du monde etc peut-être que pour le ministre de l'Intérieur ça peut le faire aussi non ? et pourtant on attache tellement d'importants à se voir physiquement dans l'hémicycle sinon on a qu'à pareil on met une appli sur le téléphone on appelle ça AN voilà rassemblée nationale et puis je reste dans mon canat puis je vote comme ça et puis et puis on fait par tchat le débat comme ça tout le monde pourra suivre en ligne ce sera génial pour l'instant là je pourrais boire mon café tranquillement installé chez moi vous voyez que on le sent pas on se dirait mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? et donc le pointer du doigt comme ça de manière humoristique ça permet aussi de recentrer le débat là où il est évidemment même s'il rigole ils s'en foutent ils votent quand même comme ça vous l'avez déjà vu moi c'est plutôt ça casse son truc mais ils ont le lever de coude qui est un peu en cadence dans l'hémicycle où effectivement c'est dur de faire évoluer le débat mais on sait très bien qu'en tout cas aujourd'hui quand on fait des interventions les députés de la France insoumise vous voyez on a à coeur de quasi toutes alors pas toutes parce que ça serait trop boulot mais la plupart de nos interventions de les mettre en ligne sur Youtube que ça puisse vous servir aussi vous de matière de les diffuser et on sait que quand je fais ça quand je fais ça avec le ministre de l'Intérieur je sais bien que je ne vais pas le convaincre par contre je donne à voir et à connaître de ce débat là à l'extérieur de l'hémicycle auprès des militants mais aussi des citoyennes et des citoyens qui suivent notre action politique donc clairement pour moi l'humour c'est en permanence au coeur de notre stratégie politique et vous le voyez aussi dans les discours de Jean-Luc il n'y a pas un discours de Jean-Luc aujourd'hui où on ne se marre pas quand même plusieurs fois j'ai regardé le film L'Insoumis je ne l'avais pas vu bon d'accord c'est vrai je me suis rattrapé c'est bon et à un moment donné il y a la séquence du meeting à Lille où il reprend les coupures de presse du début parce qu'il en passe de gagner et puis il dit oh regardez les marchés se font machin et donc tout le monde se marre et c'est génial parce qu'on passe un bon moment et c'est là qu'on fait passer d'autant plus de messages donc je pense qu'il faut que ça reste une arme qu'on utilise parce qu'on a des adversaires effectivement qui ne se gênent pas donc ne nous gênons pas et puis en plus on a le programme conséquent qui va avec humaniste solidaire fraternelle et tout un tas d'autres adjectifs écologiques féministes ça y est j'ai commencé je vais vous en faire tous les faire maintenant sinon on va me reprocher de ne pas avoir fait ce que je n'ai pas fait non mais voilà vous avez compris le truc et donc je pense que clairement il faut poursuivre dans cette voie parce qu'à la fin c'est nous qu'on va on va faire circuler le micro dans la salle je vais juste vous demander des interventions et des questions assez courtes pour qu'on puisse en prendre plusieurs dans les presque 20 minutes qui nous restent merci bonjour je vous invite le tour du grand dans les scènes j'ai apporté un témoignage lors de différentes campagnes je ne sais pas municipales et satisées présidentielles on s'est amusé à faire des sièges dans la rue la table de banque une manifestation pour les riches alors c'est pas épique les gens ils adorent et puis des femmes on a des réactions ok on ne peut pas s'attendre là on a une manifestation pour les riches nous étions habillés en costume en cravate vive les banques vis les patients 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 à part les femmes vive les hommes il y a des trucs que je ne sais même plus et il y en a qui vient derrière moi un monsieur que je ne connaissais pas j'étais le dernier j'étais le dernier il me prend il me serre la main c'est pas d'habitude monsieur on va me faire pour le contraire voilà ce serait qu'il s'est fait comme ça et puis quand même ça plaît beaucoup l'humour quand on fait un peu de politique il y a des gens ils viennent vers nous et ils nous disent merci c'est comme au partenage artistique le sourire c'est 50% de la note Fran je suis une chercheure de psychothérapie à Marseille tu parlais du lieu que tu passais des spectacles d'importance Franck Guillon a fait son spectacle aux deux jasées donc il est quand même le fief des anarchistes et je trouve qu'il y avait vraiment c'était double peine pour les autres finalement voilà et juste une anecdote par rapport à Franck Sester il y en a quand même un qui a dit récemment dans la bande de Charlène que les Mérons en Méditerranée étaient plus accueillants que les Français pour les migrants donc on dit quand même aussi on est clair que des choses dramatiques donc effectivement Didier Porte et Stéphane Guillon étaient gentiment remerciés Stéphane Guillon après la bande de Strauss-Kahn ça a été assez violent et il y a une question pardon la question alors je vais justement mais pour moi ce qui ne m'épate et je voudrais comprendre peut-être ce que tu le sais ces vagues qui les a virés font et vagues pour ceux qui ont connu on ne pourrait plus passer leur siège ça passerait plus c'est censuré Val est devenu donc président de France Inter et l'autre il était à l'ombre parce qu'il avait une petite fille donc ils ont mal tourné mais comment des gens qui ont frôlé la oui ils ont poussé tellement loin le bouchon peuvent mettre fin à une carrière d'humoriste voilà c'est vrai si allez on continue avec un homme on va faire un comparitaire voilà bonjour Gérald je vous en pète moi juste un petit constat à leur avis et qu'ils sont d'un pro après est-ce qu'on voulait dire que les gens enfin le problème c'est que ça ne sert à rien de voter ou que les gens ne veulent pas le problème c'est pas plutôt que les gens votent avec leur pied bon voilà celle-là c'est le bon moment pour vous et est-ce qu'on pourrait avoir une petite invitation de patron ou pas je vais prendre beaucoup d'hommes une ici et puis encore une au bout de six on vous laissera la parole moi je voudrais juste savoir pour un homme politique parlez plus fort colle le micro non il faut que tu colles le micro colle les deux bon alors je le colle voilà pour un homme politique à quel moment quand vous décidez de lancer un petit rédition comment comment vous le choisissez voilà je ne vais pas très bien m'exprimer mais c'est comme ça ouais oui ok alors le temps que le micro arrive au fond arrive de l'autre côté on va c'est le moment que je choisis c'est le moment que je choisis si vous voulez répondre on commence une série de réponses ouais ouais après il y a eu des témoignages donc je ne vais pas réagir aux témoignages je les partage et moi-même en tant que militant j'ai fait aussi des happening dans le métro avec des petites scénettes on interpellait les gens donc voilà comme je l'ai dit j'ai un passé d'humoriste lycéen je produisais dans les salles obscures quand fait-on de l'humour c'est une bonne question parce que y compris par exemple sur Twitter souvent il faut faire gaffe parce que quand vous faites un truc de second degré ou de l'ironie il y en a qui ne comprennent pas et du coup y compris je vous le dis très sincèrement y compris des fois parmi les militants qui vous agressent mais qu'est-ce que vous racontez mais non c'est de donc il faut mettre hashtag humour en général ou bien bien montrer les choses oui je vais parler un peu plus fort de plus près du micro et ça m'a valu un peu un petit problème fin juillet début août pour ceux qui ont suivi l'actualité du moment si vous n'avez pas suivi c'est pas grave c'est très intéressant puisque il y a Mathilde Panot qui a posé une question sur le jour de dépassement et la dette écologique etc et donc le fait qu'il fallait la planification écologique et mettre la finance au diapason et la contraindre et prendre l'argent là où il est pour investir vous connaissez le programme et ça s'adressait à Nicolas Hulot Nicolas Hulot n'était pas là parce qu'il était en vacances ça arrive et c'est Brune Poirson sa secrétaire d'état qui répond à sa place et à un moment donné elle nous sort oui parce que nous ce que nous voulons c'est très important la dette écologique le jour de dépassement c'est pour ça l'union sacrée vous savez bon voilà parce que Mathilde avait fini en disant peut-être commencer à faire l'union sacrée dans votre gouvernement peut-être commencer par là vu que vous y êtes et elle dit non il faut qu'on rend nous on va rendre la finance durable alors là honnêtement je rigole dans l'hémicycle et je dis c'est scandaleux de toute façon vous passez votre temps à faire des bisous et des câlins et je mime des bisous et des câlins à la finance et là c'est le drame donc je trouvais ça très drôle sur le moment et la suite arriva c'est à dire que Marlène Schiappa qui était là qui devait s'ennuyer bon a priori a fait un tweet en disant regardez c'est scandaleux Hugo Bernalissi est sexiste il a envoyé des bisous et des câlins à Brune Persson si ça avait été un homme il ne l'aurait pas fait et en plus c'est une affirmation que vous ne pouvez pas démontrer ni le contraire de quoi que ce soit parce que il faudrait revivre la scène dans un autre contexte sans qu'on sache qu'on a vécu la scène actuelle enfin bon bref donc vous voilà pris au piège parce que vous avez voulu faire un trait d'humour au mauvais moment qui a été instrumentalisé etc donc effectivement il faut être prudent et c'est aussi pour ça vous l'avez vu dans la vidéo j'en ai fait une autre aussi qui était plutôt très humoristique avec pas mal décalé bon qui s'y allait pris au premier degré catastrophique avec Didier Super voilà ceux qui connaissent Didier Super si vous prenez au premier degré c'est catastrophique voilà donc à la fin je fais une petite explication en disant voilà mais en tant que député ce qu'on propose etc le programme la France Insoumise donc effectivement il faut choisir son moment après comment je le fais honnêtement je mise beaucoup sur la spontanéité parce que je sais pas trop faire autrement et qu'y compris le bon mot il se prépare pas enfin c'est pas possible de le préparer vous savez quand Jean-Luc sur le plateau de TF1 il y a Macron et Hamon qui discutent ils s'embrouillent entre ces débats ils refont le débat au sein de la gauche ou un truc comme ça ça fait marrer tout le monde au sein du PS ils ont pas fini le débat au sein du PS ça fait marrer tout le monde c'est pas prévu ils pouvaient pas planifier ça c'est pas possible et c'était très drôle ça a été repris énormément sur les réseaux sociaux derrière c'était énormément critiqué positivement par ailleurs donc c'est important de choisir son moment mais à un moment bas à un moment donné c'est plutôt le moment qu'il choisit qu'il choisit l'humor d'accord bon après vous savez en fait souvent je fais une quinzaine de blagues puis il y en a une qui marche c'est là pour prendre est-ce que tu comme pour les héros est-ce que tu as des blagues ou tu ressors ? alors le running gag c'est le running gag pour reprendre les termes anglo-feuze que tu réutilises les bons mots ouais 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 ça m'arrive en fait parce que non mais il y a un comique de répétition à l'assemblée de toute façon il y en a un oui c'est vrai non mais il y a un truc mais oui mais c'est ça que je reprends par ailleurs et c'est et Jean-Luc le reprend pas mal dans ses discours aussi là il l'a pour pris dans des interventions écrites en disant non mais vous savez il faut libérer les énergies parce que c'est ça mais je vous jure je vous jure toutes les semaines j'entends au moins une fois de la bouche d'un député de la République en marche ou d'un ministre au moins une fois minimum mais vraiment minimum minimum mais ouais mais à tout propos dans n'importe quel cas de figure ça peut être sur l'immigration et l'asile ça peut être sur la SNCF ça peut être sur la loi travail ça peut être sur les hôpitaux ça peut être sur ce que vous voulez peu importe il faut libérer les énergies et donc souvent je rajoute je crie dans l'hémicycle et ouvrir ses chakras voilà et celle là je la ressors souvent ouais et des fois je prends je défends un amendement au balcon c'est pas facile à dire les chakras les énerviques c'est pas sympa les chakras de morue enfin ouais donc c'est ce comique de répétition il est il est très utile et ça m'arrive souvent de repasser à la tribune derrière un orateur de la République en marche et de dire bon voilà voilà ce que je vous propose pour libérer les énergies tous ensemble au plus proche du terrain dans un partenariat avec un zoologne stick partagé de sorte à ce que nous puissions ensemble grâce à la révolution numérique car le numérique est l'avenir et il faut investir massivement dans le numérique enfin ça peut être très très long comme ça et mais oui mais je le dis et je le redis pour leur montrer et montrer à ceux qui voudraient bien regarder ce qu'on raconte le vide intersidéral de tout ça quoi c'est une mauvaise blague et qu'à la fin quand ils vous disent oui nous faisons la réforme de la SNCF pour les usagers parce que nous ne voulons pas privatiser nous voulons ouvrir la concurrence pour libérer les énergies précisément il faut bien que vous essayiez de reprendre leurs mots c'est une sorte de judo et tout ça et pour le coup ils nous forcent un comique de répétition parce que c'est tout le temps la même chose de leur côté par ailleurs donc ouais j'ai mes quelques petits bons mots qui ressurgissent régulièrement je l'avoue tu veux répondre à ce qu'il s'est dit ou on va prendre une question moi je voudrais savoir qu'on peut préparer des vidéos on peut préparer pardon des vidéos est-ce que vous d'abord cherchez d'abord à voir les avis du bon ou c'est vraiment une initiative pour prendre je vais juste répondre tout de suite là dessus parce que des fois il peut y avoir un fantasme notamment parce que vous savez je rappelle Jean-Luc Mélenchon mange des enfants tout ça est très dur méchant autoritaire seul il y avait quotidien tout à l'heure mais ils ne sont plus là donc on peut y aller non on se fait confiance dans le groupe que ce soit pour faire une vidéo ou que ce soit pour faire nos discours à la tribu de nos défenses d'amendement chacun fait son truc quoi voilà personne Jean-Luc ne relie aucune de nos prises de parole on ne relie pas les siennes non plus de toute façon il gribouille donc c'est visible et puis la plupart des trucs sont dans sa tête donc il n'y a rien à lire donc voilà on se fait confiance vraiment quand Adrien raconte que quand il fait sa discussion générale sur la loi travail il a préparé ça quelques jours précédents et qu'il s'est entraîné sur sa table de repassage parce que il faut voilà on fait que le matériel qu'on a un excusez-vous c'est vrai moi je fais la première motion de rejet sur la sixième prorogation de l'état d'urgence c'est le premier texte qui passe dans l'hémicycle dans la session de juillet tout de suite après qu'on soit élu j'apprends la veille à 19h que le lendemain on a 30 minutes pour dire pourquoi on n'est pas d'accord avec l'état d'urgence et c'est le lendemain matin la séance commence à 9h30 par le ministre il faut que j'y sois pour ensuite répliquer tout de suite après lui pour 30 minutes ben non de toute façon personne n'a pu relire j'ai fait mon truc je crois que j'ai terminé à 14h du matin et puis en avant-guingant comme on dit voilà donc et c'est ça tout au long de l'année et de toute façon on ne pourrait pas avoir cette intensité cette visibilité cette intensité dans le travail si on ne se faisait pas confiance et si on ne fonctionnait pas comme ça s'il fallait tout relire vous pensez bien que c'était matériellement pas possible et qu'il ressortira un produit fini comme ça donc voilà on essaye de libérer les énergies au sein du groupe de la France parce que c'est ça qui marche le mieux bonjour Flan je suis au Discord Insouli et on fait nous-mêmes des sites parodiques et des citations enfin principalement pour les critiquer et pour les faire bien merci donc on a plusieurs sites là-dessus et on s'est bien rendu compte on communique beaucoup notamment sur Twitter ou sur Facebook sur les réseaux sociaux que si on donne un discours classique on va toucher une petite partie de militants ou de personnes comme ça si on arrive avec l'humour justement à faire appel à l'intelligence des gens et monter notre créativité à faire ce qu'on appelle percer la bulle c'est-à-dire au bout d'un moment on monte des fois à 1000, 2000 retweets des choses comme ça et en fait on touche d'autres tendances qui se disent ah mais ils mettent effectivement en exergue tous les défauts de communication que peuvent avoir ces autres parties donc ma question en fait j'y viens c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à ce que par exemple l'école de la France en Suisse fasse une section enfin un petit cours d'apprentissage des bases pour apprendre à retourner les arguments qui sont vraiment voilà je pense que tout militant aurait un petit intérêt notamment en fait des opérations de trajet de porte à porte on se rend compte que quand on fait l'humour avec les gens ça les décontractent ils sont plus aptes à venir écouter qu'ils se sont fait se croquer pendant des années sur de la désinformation ou des choses comme ça parce que ça reste un moment assez désagréable pour eux s'ils se sont fait vraiment avoir voilà c'était juste ça c'est facile on va prendre encore une intervention et après il va falloir qu'on libère la salle pas les énergies pour merci merci pour l'humour et la politique merci pour l'humour et la politique que vous avez mis en exergue là et que vous avez bien présenté alors quand on fait une campagne aussi on peut utiliser l'humour donc dans le mot plus on l'a fait à plusieurs reprises alors il faut prévenir la presse et notamment la radio si c'est quelque chose qui peut passer à la radio juste avant en disant on va faire quelque chose demain donc voilà comme qu'ils sont attentifs et puis on les prévient cinq minutes après par exemple sur Avignon le groupe français soumise à Avignon ils se sont mis devant une banque et ils sont entamés alors tout costumés avec un ensemble orchestral savez-vous planquer vos sous à la mode à la mode et voilà bon et ça fait sur la rue de la République d'Avignon ça a eu son beau succès plus la presse etc et tout voilà et elle qu'on avait que venu à la dernière minute parce que vous ne voulez pas que la banque soit soit au courant à l'île de Sorsorg par exemple à la campagne aussi à l'île de Sorsorg il y a une fête de la brocante donc nous on avait décidé de faire une brocante de la 5ème République et avec une belle affiche faite par un copain qui est graphiste génial et sur le passage à l'entrée de la ville à pied entre un parking assez important et la ville donc on était là et on vendait des vieux 49.3 des publics de mandat et tout ça et puis après les gens commençaient à sourire et après on peut entendre la discussion voilà donc on ne peut pas avoir soi-même mais dans l'équipe générale il y a tout le monde il y a tout le monde pour la liberté et pour la liberté et pour la liberté c'est tout le monde voilà c'est tout le monde on arrive vraiment presque au bout de cette conférence débat je vais vous laisser tous les deux répondre et puis donner le mot de la fin en même temps Macron c'est vrai je suis très heureux parce que j'aimerais apporter mon soutien mon soutien à une femme qui est à la culture qui s'appelle Françoise Françoise c'est une prôle d'immobilier du plafond au parquet j'aimerais saluer aussi tous ceux qui sont atteints d'Alzheimer vous savez que les médicaments contre Alzheimer ne sont plus remboursés et apparemment tous les malades sont d'accord parce qu'ils ont déjà oublié ça c'est fait en tout cas c'est une très bonne idée ce que vous disiez le 49.3 tout ça de distribuer dans la rue et tu parlais d'un chèque de 1600 euros c'est ça c'est la campagne évasion fiscale ça marche très bien bravo c'est comme ça que vous moi je voudrais je voudrais si vous le permettez je ne sais pas quoi je voudrais vous dire que c'est une mauvaise caricature j'étais bien mieux c'était mieux avant oui je vous trouve bien trop calme je dirais François Hollande dans ses mauvais jours je voudrais dire à la France Insoumise j'ai vu qu'ils invitaient des députés LR j'ai pas reçu d'invitation je suis un peu mécontent je l'ai mal pris mais pour l'année prochaine je suis disponible pour mon grand malheur c'est le seul que je sais il faut dire il y a un sacré client merci à tous les deux merci à vous toutes et tous on est de toute façon sur le cas merci à tous les deux merci à tous les deux et merci à tous les deux tout le monde merci à tous les deux applaudissements Merci à tous les deux un peu très fat déf Palestinians